salam alaikum bonsoir à tout le monde c'est votre frère ma santa benito benito de ma santa partagez mes terriques s'il vous plaît nous n'essayons pas long parce que il y a beaucoup de choses à dire et les reproches continuent par rapport au temps donc nous allons faire les vidéos de 20 30 minutes et partagez que j'ai fait des vidéos maintenant de 50 45 les gens n'ont pas d'argent c'est vrai donc partagez bonsoir à mon grand cascadère salam alaikum aya partagez ma santa benitole c'est lui-même catherine pichard comment vas-tu bonsoir partagez c'est lui-même nous allons évoquer dans ce direct les bonnes nouvelles et se moquer un peu de certaines personnes donc inchallah ou partagez ma cousine comment vas-tu ma yamba shérif diallo libre touré imande de mourir partagez mettez le coeur c'est benito donc olé infallé à partagez falloir à partagez d'aimé n'aimé 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 voilà je prendrai pas assez de temps voilà comment ça ça va quand on va voilà bien on bien on donc attend l'aimé n'aimé n'aimé n'est pas pensé et je pense que vous avez tous vu dans la vie bonsoir salam àelaikum ennoye yadea vous avez vu son excellence à la professeur facon quality le leur pic qui a fait une petite déclaration aujourd'hui se trouve en afrique dans les deux jours là voilà il est en déplacement voilà après les ans vont commencer à dire à la paix il faut n'est pas à dire la main quand le bandes de secours des supporters du cnfd ils viendront te demander moi j'aime beaucoup alfa condé non ouais est ce que tu peux me dire là où il est à l'enclimabou à l'enclimabou vous êtes trop bête donc avant avant de aujourd'hui nous allons faire écouter en dix minutes nous allons faire écouter certaines interventions mais j'ai un ami voilà vous savez que nous sommes nous sommes de l'éducation nationale nous connaissons un peu mais à des frères regardez j'ai noté ici il a peur que comme peut qu'on nous voit le document en question le frère s'est amusé à m'envoyer les statistiques vous savez bientôt l'ouverture scolaire il travaille au département de l'enseignement préuniversitaire et il m'envoie il m'envoie les statistiques envoyé par les différentes directions préfectorales ou les inspections régionales de l'éducation par rapport à la situation des établissements scolaires publics écoutez très bien nous recevons des statistiques vous savez nous nous sommes pour la guinée nous sommes pas pour ceux qui chèrent les vues parce que mal à fond il y en a c'est ce qui m'a fait beaucoup rire quand même l'élément du cnr d un membre du cnr d même quand il poste la photo de doumbria vous ne venez jamais dit commentaire alors je me demande comment vous supportez normalement mon champion cabal diplomate allez j'y vois dès qu'il poste là vous verrez tous les supporters tous ceux qui aiment ce pays là venu commenter envoyer des coeurs et du merci sans pion voilà mais on se demande entre vous même pourquoi vous ne commentez pas vos photos c'est ça mon problème entre vous seulement vous ne commentez pas vos photos vos postes donc dans les deux jours là je pourrais dit que je suis très fier de mes abonnés et c'est vrai je veux remercier mais nos abonnés parce que les enfants semblant ils ne répondent pas aux yeux allez-y voir tout ce qui est dans les deux jours allez-y ce sont les petits supporters de 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 singletons demandez aux gars dans quel problème il s'est mis allez-y là-bas mais moi si ma tante tout l'école en poste allez-y voir les commentaires sont alignés on met les coeurs tous les ce qui aime ce pays là vient commenter mais entre vous là quand un poste même quand vous avez fait des directs pour l'ouvert allez-y voir vos directs à l'arrivée du délinquant parce que nous n'est qu'un simple délinquant c'est-à-dire le résumé de la délinquance mon mari d'oubouya le résumé de la délinquance est-ce que vous comprenez quand quelqu'un est aimé parce est aimé quelqu'un se dit oui nous sommes pour toi tout le monde t'aime oui c'est Itadambe mais pourquoi ils s'engouffrent dans des blindés comme ça entourés des militaires hein N'gokouma yenné il m'en demande ça frère abdramo merci pour donc au moment où ils ont sorti plus de 10 milliards plus de 10 milliards de francs guinens pour recevoir le délinquant nous nous recevons les statistiques les statistiques de l'éducation nationale de l'enseignement préuniversitaire on dit prépare l'avenir de ce pays là l'avenir de ce pays là ce sont les enfants l'avenir de ce pays là ce sont ces enfants qui courent aujourd'hui l'avenir de ce pays là on dit non tous les pays se battent tous les pays se battent pour donner une année scolaire à les enfants regardez la Côte d'Ivoire j'ai suivi les statistiques hein c'est incroyable Alassane Ouattara le 11 août il a signé un projet hein un fonds d'appui pour préparer l'ouverture scolaire en Côte d'Ivoire ce n'est jamais vu le président Dioma Fay du Sénégal hein je dis le président Dioma Fay du Sénégal t'inquiète comment vas-tu a signé le 17 le mois d'août là le 17 un fonds d'appui à l'ouverture scolaire au Sénégal et vous aussi c'est à dire voilà des présidents qui pensent à l'avenir du pays pas écoutez parce que l'amour là ça s'achète pas allez-y voir Alassane Ouattara vous savez même si vous l'aimez pas c'est le pays du 3ème mandat hein le président c'est le pays du 3ème mandat la Côte d'Ivoire il a débloqué 3 milliards 20 j'ai noté ça sur un papier quand j'ai suivi le journal ici RTI RTI ici là j'ai noté sur un papier 2 milliards et 3 milliards et quelques de francs CFA pour appuyer l'ouverture scolaire dans notre pays on sort aujourd'hui plus de combien de milliards pour accueillir un simple délinquant parce que nous connaissons ce qu'on appelle délinquant il va délinquant expliqué qu'est-ce qu'un délinquant quand est-ce quelqu'un peut être qualifié de délinquant il va délinquant il un excuse il y a même encore délinquant un délinquant un vrai délinquant c'est celui qui se fait passer par vous savez qui se fait passer pour quelqu'un qui l'est pas un délinquant c'est celui à qui on a porté confiance qu'a bête à cadame et puis il trompe les gens un délinquant c'est celui il y en a Acacia c'est ce qu'on a bon Dumbuya est le résumé de ça tata Mariette ne répondez pas il faut le laisser à Calais tata quand les gens ne répondez pas laissez-les c'est eux qui viennent nous suivre laissez-les souffrir voilà laissez-les nous écouter voilà malgré qu'ils ont dépensé des milliards regardez aujourd'hui j'ai noté le document est là j'ai le document j'ai le document avec moi le document avec moi mais j'ai pu le résumé seulement parce que c'est au moins une page ils ont fait les statistiques je vous dis c'est toute une page le ministre s'est dit qui était dans les écoles privées là hein a le document moi je remercie le ministre s'est dit parce qu'il a dit la vérité il vient de faire une déclaration avant-hier le ministre s'est dit où il a indiqué les difficultés de l'enseignement pré-universitaire hein donc j'ai pris un petit c'est-à-dire côté école primaire vous connaissez ce qu'on appelle école primaire c'est-à-dire l'élémentaire là où nos enfants doivent commencer à dire A, B, C, D l'élémentaire en République de Guinée ce qui a été recensé 192 établissements 192 établissements sans porte sans fenêtre 192 établissements sans porte sans fenêtre en République de Guinée parmi les 192 établissements élémentaires sans porte sans fenêtre vous avez 68 établissements inclus dans les 68 établissements qui sont sans toits vous connaissez sans toits sans toits dans ce pays 68 établissements élémentaires n'ont pas de toits vous vous imaginez et aujourd'hui ils ont sorti comme des milliards pour hacker simplement un délinquant parce que parce qu'ils cherchent une image ça veut dire ils cherchent une image qui n'obtiendra jamais nous prenons le collège le collège sur le territoire guiné 93 établissements 93 établissements du collège public sans porte sans toit sans toit sans fenêtres 93 collèges maintenant au niveau du collège 48 établissements en République de Guinée sans toit ça c'est les collégiens qui doivent préparer le lycée et quand vous entendez par lycée Déjà, nous devons penser aux orientations sur le domaine de la Guinée qui est là comme ça. Mais ils ont 48 collèges sans toi. Venons au lycée public, sur l'étendue du territoire. 26 lycées sans porte ni fenêtre. 26 lycées. Et ce qui me fait rire. 10 lycées sur toute l'étendue du territoire. Jusqu'à, ils ont noté NB. C'est le ministre Rennes. Excusez-moi, je vais aider un peu. Je vais aider un peu. Voilà. Voilà. 26 lycées sans porte ni fenêtre. 10 lycées sans toit. Vous avez 10 établissements dans ce pays qui n'ont pas de toit. Mais ce qui me touche et qui me fatigue, qui me touche, qui me blesse, c'est quand on me fait comprendre que dans ce pays qu'on appelle la Guinée, il y a 50 écoles primaires. 50 écoles primaires impracticables. C'est-à-dire, les établissements-là ne recevront jamais d'élèves. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Il y a 50 écoles primaires cette année-là. 50 écoles primaires qui ne recevront pas d'élèves parce qu'elles sont impracticables. Et ce qui me fait rire, dans ce pays, vous avez 18 collèges dans la Guinée, avec tous les milliards qu'ils ont sortis, 18 collèges qui resteront fermés parce qu'ils sont impracticables. Et ce qui me fait rire encore, 9 lycées, des grands établissements resteront sans élèves. Pas d'élèves. Parce qu'il n'y a ni banc, ni porte, ni toit. Mais c'est grave. Avec tout cela, les gens nous disent de donner un mandat à ce délinquant. Comment vous pouvez expliquer ça? Ce sont les statistiques du département. Et là, je ne parlerai... Mais quand vous parlez de Décor, vous parlez de table-bain, non? Vous parlez de table-bain. Monsieur le ministre a noté les besoins en table-bain. Vous vous rappelez ce que son excellence, le professeur Alfa-Condé avait fait? Lorsqu'aujourd'hui, il y a un déficit de table-bain, son excellence Alfa-Condé a pris dans son propre, dans son fond de souveraineté, il a dit de faire les statistiques. Le professeur Bannon avait fait alors les statistiques. Ils ont payé tous les tables-bains. Tout! Alfa-Condé a payé avec son argent, son fond de souveraineté. Il y avait les bancs partout. Et cette année-là, c'est le ministre même qui parle. Le ministre s'est dit. Il n'a pas parlé de difficultés. Il n'ose pas donner les chiffres. Mais moi, j'ai reçu la copie. Aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, la Guinée a besoin aujourd'hui de 9 000 table-bains pour le lycée, 17 000 table-bains pour le collège, et 38 000 table-bains pour l'école primaire. C'est noté ici. Qu'est-ce que vous avez? Donc, Attendez, je vais aider un peu. Vous comprenez? Donc, on continue. Donc, voilà, avec tout le bruit que je suis en train de faire, voilà ce qui, normalement, l'argent qui a servi à hacker le délinquant devait couvrir toutes les dépenses de l'ouverture. Au moment où Alassane Ouattara a dissonné, c'est-à-dire qu'il y a le budget de l'ouverture, il y a le budget de l'éducation, mais Alassane Ouattara prend l'argent pour accompagner l'ouverture. Le président Dioma Fai prend pour accompagner. Au moment où nos équipes, notre équipe nationale ne peut pas jouer dans notre pays, merci, qu'il y a là. Vous avez vu, hein? Vous avez vu le petit Soudan, où il y a la guerre au Sud-Soudan. Ils ont reçu la fête de Soudan sur les terrains. Regardez là, Sierra Leone, les autres pays là. Oh ben, n'accusez pas l'entrée, n'accusez pas le SID national. Ils n'ont pas le confort pour jouer. Donc, on bat les mains, là, il n'y a pas de bruit, mais ben, ben, voilà les statistiques. Je vais vous faire écouter, parce qu'il y a l'entrée de la dernière, le soir, on va framponner encore. Nous allons revenir sur le discours de son excellence de Prof. Sal Fakonde. Mais en attendant, l'anime, écoutez pas. Aya qui y a l'air. Anime, écoutez. Parce que ça, là, qu'est-ce que j'ai l'air? Excusez-moi, rapidement. Je voulais vous faire écouter ça. Attendez. Je voulais vous faire écouter ça, parce que c'est très important. Il s'adresse à... J'ai l'original même. Je ne sais pas. J'ai l'original. Le prof. Sal Fakonde. Oui, c'est... J'ai enlevé le Wi-Fi. J'ai l'original quelque part, quoi. Ça, c'est avec moi-même. Mais bon. J'avais l'original, mais bon... j'ai l'original... j'ai l'original... j'ai l'original... J'ai l'original... J'ai l'original... J'ai l'original... J'ai l' floral. J'ai l' sanity... J'ai l'71 전� reached... J'ai l' reconnecté. J'ai l'ожалуйста. J'ai l' fatal de sandwiches. m 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 que ce sont les artistes qui doivent faire un président. Non ! Quand on vous dit que le pouvoir appartient au peuple, voilà ce que l'imandien, les sages, la population, chefs des jeunesses, c'est eux qui doivent choisir le président. Quand le président est élu, maintenant vous les délibas, vous les artistes, vous venez maintenant chercher votre manger. C'est ce que j'ai dit dans mes directs. J'ai dit, moi je ne suis pas contre qu'un griot chante un président. Tu chasses ton manger, c'est normal. Tu chasses ton manger. Personne n'est contre... Quand quelqu'un se met contre un griot ou un artiste parce qu'il a chanté pour un président, là tu n'as pas raison, tu es à tort. Mais ce n'est pas un artiste qui met un président. Ce n'est pas les délibas qui mettent le président. C'est le peuple qui choisit ta forêt. Donc au moutalou, au moutalou, au moutalou, collez-nous la paix. Vous perdez votre temps. Un temps. Quand je vois des intellectuels comme... Parce que lui ne sait pas le manger. Vous allez trouver que l'imam, là, il a sa vie. Il a peur de Dieu. Lui, il a peur de Dieu. Il sait très bien. Parce que on pensait que c'est aller à l'école qui est... C'est ce qui fait de quelqu'un un intelligent. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais ils sont extrêmement intelligents. Vous pensez que c'est le français seulement qu'on appelle l'éthique. Le Coran aussi. L'école coranique. Les gens sont cultivés autrement. Ils savent. Voilà un imam qui vient résumer votre vie. Regardez. Parce que Abessia s'est vert. Il s'est dit qu'ils ont tiré hier. Le gars est arrivé. Il a peur. Regardez comment il était encerclé. Hein? Regardez comment il était encerclé. Cuit. Marche, je vous laisse. Je viens chercher ma fille. On se reprend après. Nous allons revenir avec son excellence le professeur Fakon et Challah. On revient. Vous pensez que comme ça, ça marche? Omar comprends-moi. Omar comprends-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada